Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, il y a une très jeune femme qui a 21 ans je crois, ou 22 ans, qui se fait harceler sur Twitter parce qu'elle a partagé une photo sur laquelle on voit sa poitrine et elle a une poitrine assez forte. Thaïs y a répondu, Croblanc y a répondu en vidéo. Croblanc, je ne connais pas son âge, je pense qu'il est quarantenaire en expliquant quel était complètement son type. Croblanc, calme-toi, elle a 20 ans. Et bref, elle vit mal la situation, ça nous permet de parler de plusieurs choses. La première chose dont je voulais vous parler, c'est de vertu d'une façon générale. Et la deuxième chose dont on va parler, c'est de la poitrine, c'est qu'on va en reparler pour la énième fois. Mais il y a des choses à mettre au point. Avant ça, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, je pense que vous allez comprendre le lien assez rapidement. On va regarder un extrait d'une minute de la dernière vidéo de Noé Jacomet, qui est remarquable, qui s'appelle Andrew Tate vs Aristote. Je vous laisse une minute de la vidéo, on va la laisser à vitesse normale, et je commente juste après. Et j'essaie de dire tout ça de la façon la plus objective possible, mon but ici c'est pas de faire le chevalier blanc en disant « moi je suis gentil et Tate il est méchant ». Non, ma démarche elle vise plutôt à questionner le modèle proposé par Tate sur des bases philosophiques. Et on va y venir tout de suite, puisque comme je vous le disais en intro, dans le dernier épisode de mon podcast, qui parlait de l'éthique aristotélicienne, j'en suis venu à parler notamment de Andrew Tate, et à dire ceci. Et c'est vrai qu'un Trump ou un Tate ne sont pas hypocrites. En assumant cet égoïsme, ils n'ont aucune prétention à l'altruisme, c'est logique. Et donc on peut jamais les prendre en défaut, puisqu'ils ne prétendront jamais être altruistes. Mais ça c'est ni du courage, ni véritablement de l'honnêteté. C'est juste une façon de se satisfaire de sa médiocrité. Alors vous allez me dire comment on passe d'Aristote à Andrew Tate ou Donald Trump, quel rapport ? Et le rapport c'est justement la question de la vertu. Encore une fois, prenez pas ce terme au sens « Tate il est méchant, moi je suis vertueux ». Là on parle vraiment de philosophie morale, parce que justement le cœur de l'éthique selon Aristote, c'est la recherche de la vie vertueuse. Ou plus exactement le but de l'éthique aristotélicienne, c'est la quête du bonheur, ce qu'on appelle le démonisme. Et ça, ça passe par une vie vertueuse. Et donc dans le podcast, je soulignais que c'était intéressant, et un peu triste aussi, qu'on ait aujourd'hui des modèles comme Tate qui sont valorisés pour leur égoïsme, pour leur manque de vertu, là où Aristote milite justement pour le contraire. Évidemment je comprends bien en quoi ça peut être désagréable d'entendre ce genre de discours. Oui, il y a un côté donneur de leçons, il y a un côté moralisateur dans cette position d'Aristote. Et en plus, je pense que quelqu'un comme Trump l'a très bien compris par exemple, souvent les donneurs de leçons, les « élites » sont pas plus vertueux que les autres. Mais ils se prétendent plus vertueux. Et cette hypocrisie, elle est un peu insupportable. Mais ne vous y trompez pas, Aristote... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Noé ? C'est passionnant. Noé, ce qu'il explique, il se pose la question, comment se fait-il qu'il existe des modèles comme Andrew Tate, comme Donald Trump par exemple, qui soient un petit peu portés au nu ? Et lui, il dit, ben voilà, en fait, le fond de leur discours, c'est de dire, moi, ok, je suis pas quelqu'un de vertueux, je suis pas quelqu'un de progressiste, la lutte pour l'égalité, machin, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais au moins, moi, je suis pas un hypocrite. Et regardez, les personnes qui prétendent être les personnes les plus vertueuses, en fait, sont les pires. Et donc, en fait, il vaut mieux être sincère, être soi-même. Et c'est terrible, parce que du coup, en fait, je rejoins Noé quand il dit, en fait, ce sont des personnes qui restent dans leur médiocrité, en fait, qui se disent, ben moi, j'ai pas besoin d'être vertueux, du coup, j'ai pas besoin de viser l'altruisme, j'ai juste à être moi-même, et puis finalement, les gens, ils vont s'en contenter. Voilà, moi, au moins, je suis pas un faux cul. Alors, peut-être que je suis pas altruiste et pas vertueux, mais au moins, je suis quelqu'un de sincère. Cette introduction, elle est intéressante, parce que Les droitards, ils ont tendance à psychiatriser nos combats progressistes. Ils nous traitent de... Ils nous disent que le gauchisme est une maladie mentale, les gauchismes mentaux, etc. Ils sont toujours à la frontière d'une sorte de théorie du complot, dans laquelle ils pensent que, en fait, on ne peut pas avoir de bonnes intentions sans avoir une idée derrière la tête. J'en suis le meilleur exemple. Je ne peux pas faire le foalier sans avoir un truc derrière la tête. Ou alors, comme ils le disent très souvent, le foalier, vous verrez, moi, ça fait trois ans que la chaîne église, ça fait trois ans que je lis ça, vous verrez ce qui va sortir sur sa gueule, parce que s'il parle des violences entre les hommes et les femmes, s'il parle de la violence masculine, c'est sûrement que lui, il a énormément de trucs à se reprocher. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que mon intention ne peut pas être noble. C'est-à-dire que je ne peux pas simplement avoir pour intention d'avoir juste envie de voir la violence masculine diminuer. Et ça, je trouve ça assez dommageable. Ou alors, si je le fais, c'est parce que je veux tremper mon biscuit. Coucou Héléna. C'est des histoires qui ne se sont jamais produites. Non seulement, je n'ai jamais couché avec une personne qui regarde ma chaîne, avec une militante, mais en plus de ça, je n'ai jamais dragué. C'est-à-dire que vous ne reverrez jamais, vous n'aurez jamais sur Internet de trucs qui vont sortir avec moi quand on voit des messages lourds à des femmes qui suivent ma chaîne. Je travaille sur la question des rapports de pouvoir qui existent entre les hommes et les femmes. Je sais très bien que le fait d'être un personnage public crée un rapport asymétrique. Vous ne me verrez jamais tomber là-dedans. Je ne suis jamais tombé là-dedans par le passé. Je ne tomberai pas là-dedans dans le futur. Mais pour eux, ça n'est pas possible. Ils ne peuvent pas concevoir que moi, en tant que personne, je puisse simplement avoir pour, je ne sais pas, ambition de faire une chaîne un peu vertueuse, soit. De proposer quelque chose qui permet de voir la violence masculine diminuer. Et donc pour eux, soit je suis un hypocrite, soit j'ai une idée derrière la tête. Et ils vont appliquer ce schéma-là à peu près à tout. En fait, c'est leur filtre. Et donc, si une jeune femme très jeune va mettre une photo d'elle sur les réseaux sociaux, sur laquelle on voit sa poitrine, c'est forcément pour attirer l'attention. C'est forcément parce qu'elle veut quelque chose. Et le problème, c'est qu'ils sont quand même suivis par une horde de personnes qui ne sont pas forcément toujours très recommandables. Une communauté qui est quand même très agressive. Et si vous suivez la chaîne, vous saurez à quel point je suis concerné. Ils sont quand même venus report mon live sur Twitch. J'ai reçu un bannissement de trois jours sur Twitch. Parce que, je pense que c'est pour ça, on avait passé une vidéo dans laquelle, dans l'introduction, il y avait une manifestation fémène. On voyait de dos, on voyait un mamelon qui dépassait. Je reçois un bann, je crois, plus de 45 minutes après, presque une heure après, parce que le truc a été signalé. C'est lamentable. En plus de tout ce que j'ai pu traverser jusque-là. Bon, bref. Vous imaginez un petit peu le truc. Donc, ça part de quoi ? Ça part de ça. Donc, c'est une femme sur Twitter, qui s'appelle Cam, qui écrit. Donc, elle poste des photos d'elle où elle se sent bien dans sa peau. Là, vous voyez, où elle décrit ensuite au-dessus. Ce n'est pas parce qu'une femme a une forte poitrine que ça vous donne le droit de parler de celle-ci. Ce n'est pas parce qu'une tenue la met en avant que ça vous donne le droit. Une forte poitrine n'a pas à être sexualisée, car elle est imposante. Et non, une femme n'a pas à la cacher. Pour éviter ce genre de commentaires, c'est au genre de se retenir merci. Là-dessus, on reconnaît qu'elle a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, quand une photo est mise sur les réseaux sociaux, les mecs tout de suite vont se dire, « Ah, c'est une photo pour attirer l'attention des mecs. C'est une photo pour les allumer. Ou c'est une photo pour alimenter, je ne sais pas, un only fan. Je crois qu'elle avait des comptes comme ça par le passé. Peut-être encore aujourd'hui, je connais mal l'histoire. Peu importe le fond précis de l'histoire. C'est vraiment le propos à l'intérieur de la vidéo qui m'intéresse. Et donc, eux, ils vont se dire, « Ah ben non, mais forcément, de toute façon, les gens font toujours un truc avec une intention. Ils ne le font jamais pour eux. Ils ne le font jamais parce que ça leur fait du bien. Ils ne le font jamais parce qu'ils pensent que les gens peuvent être vertueux. Ils le font pour attirer l'attention. » Une forte poitrine, par rapport à mon métier, c'est quelque chose que j'ai pu observer. C'est beaucoup de contraintes. C'est des contraintes par rapport au poids, par rapport au mal de dos. Et puis, on en avait parlé plusieurs fois dans les vidéos, dès l'instant où la glande mammaire va pousser chez les femmes, elle va se retrouver sexualisée par des hommes à un âge où on n'est pas du tout censé être sexualisé puisque la puberté, elle va commencer entre 11, 14, 15 ans en fonction des jeunes filles. Et donc, à partir de là, les adolescentes comprennent qu'elles sont juste aux yeux des hommes des objets de sexe. Et c'est lamentable. Et moi, je me bats contre ça parce que du coup, ça les pousse à utiliser, vous savez, ces subway shirts dont on avait parlé, donc ces t-shirts très larges dans le métro parce qu'elles en ont marre qu'on les mate, parce qu'elles en ont marre des agressions sexuelles pour se cacher. Donc, ça crée évidemment des complexes. Et le message que poste Cam, là, pour moi, il est très clair. Effectivement, c'est pas parce que, je sais pas, une femme poste une photo d'elle sur les réseaux sociaux, elle peut les poster pour mille raisons. Pour attirer l'attention masculine, peut-être ça existe aussi. Peut-être aussi parce qu'elle a envie de partager ça avec les gens qui la suivent. Peut-être simplement parce que c'est une question de confiance en soi. Peut-être qu'elle a besoin juste de reprendre confiance en elle, de se dire, je sais pas, tout le monde n'est pas à l'aise à se photographier, à mettre des photos de lui ou d'elle sur les réseaux sociaux. Il y a mille raisons. Non, pour eux, c'est forcément qu'elle veut se mettre à la disposition des hommes, donc ils sexualisent en permanence les femmes. Et donc, le harcèlement qu'elle a subi, il est venu de Thaïs. Qui dit, elle reprend son tweet, celui que je viens de vous lire, pour dire, insupportable cette hypocrisie des femmes modernes, ça montre ses seins ostentiblement pour qu'on les regarde. Alors déjà, vous n'en savez rien, Thaïs. Et après, ça vient pleurer en disant qu'on est des porcs, parce qu'on parle exactement de ce qu'elle voulait qu'on relève. Bien, c'est incroyable, parce que, en fait, les gens pourraient dire la même chose de Thaïs. C'est-à-dire faire que des remarques dégradantes sur son physique, en disant, non, mais ça va, tu t'es maquillé pour la vidéo, c'est que tu voulais montrer à tout le monde que tu te trouvais mignonne, bon, c'est bon, on a le droit de parler de toi, et on a le droit de te sexualiser. Ben non, Thaïs, on n'a pas le droit de te sexualiser. Et si un jour, ce genre de truc t'arrivait, je serais le premier, malgré tout ce que je pense de toi, à te défendre, et à dire, en fait, on fout la paix à Thaïs là-dessus. Thaïs, elle est critiquable sur mille choses, sur ses discours, évidemment, mais pas là-dessus, en fait. On n'a pas laissé quelqu'un harceler à la personne. Et donc, voilà, le problème de ça, c'est que, si vous voulez, et ça, c'est un truc qui, moi, me fatigue. C'est-à-dire que les gens vont dire, je vous connais par cœur, ils vont même pas regarder la vidéo, donc ils ne savent pas que je vous tiens ces propos-là, donc on va les retrouver dans les commentaires. Et ils n'imaginent pas que moi, j'ai pu essayer de désavancer leur argument. Ils vont dire, ouais, mais toi, le foilier, tu parles aussi des autres vidéastes, donc tu participes à leur harcèlement. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font pas la différence, ces gens-là, entre une personne qui va essayer de s'adresser à un créateur de contenu et à sa communauté, en disant, attention, il y a du sexisme là-dedans, le sexisme, c'est le nid de la violence masculine, on ne peut pas défendre ça. Il faut être prudent. L'objectif que j'ai, c'est que les gens, soit se détournent de ces personnes-là, ce n'est pas la meilleure des solutions, ou soit leur disent en masse, en disant, ouais, moi, je vais voir le foilier, tu dis beaucoup de trucs croublants sur le foilier, en attendant ce qu'il dit, c'est loin d'être idiot. En plus de ça, non, dans ses vidéos, il n'insulte personne, contrairement aux idées reçues que j'entends partout, tout le monde dit que je mérite mon harcèlement parce que j'aurais insulté tout le monde. Bref, c'est vraiment une hypocrisie sans nom. Il y a une différence entre essayer de prendre un discours et de dire, je pense que le discours pose un problème, et de jeter quelqu'un en pâture avec une photo en disant, regardez comme elle est hypocrite, parce que derrière, ce tweet de Thaïs, il a provoqué un cyber-harcèlement chez Cam. Et Cro blanc s'en est donné à cœur joie. Comme d'habitude, Cro blanc, courageux comme on le connaît, a supprimé l'extrait de sa vidéo quand Cam l'a taguée. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Puisque monsieur a supprimé quand je l'écoute, je me permets de remettre moi-même l'extrait. La qualité des encadés, donc elle n'est pas très bonne. Merci Cro blanc de dire que je suis magnifique, il n'y a plus de 20 ans d'écart, mais je n'ai pas envie d'être ton genre, tu peux t'abstenir de parler de moi. De plus, je ne suis pas Thaïs, mon projet de vie, ce n'est pas d'être une femme au foyer avec des gosses, libre aux femmes qui veulent ça, mais ce n'est pas mon but. Et on va voir ce que Cro blanc a pu dire juste de ce tweet et de ses photos. Ça sert à allaiter les bébés. C'est leur utilité la plus évidente en termes de survie de l'espèce. D'accord. L'utilité la plus évidente en termes de survie de l'espèce en conception de bébés, d'un pénis, c'est de faire des bébés. On est d'accord. Donc les deux ont une importance dans le fait de créer des bébés. Donc c'est un petit peu la même chose. Après, non, le sein est un organe nourricier. Le pénis, c'est la voie d'extraction des spermatozoïdes. Les deux ne sont pas comparables. Si tu veux faire la comparaison Cro blanc, tu compares l'appareil génital masculin avec l'appareil gynécologique féminin. Tu compares ça, je ne sais pas, avec l'endomètre de l'utérus, par exemple, qui va permettre l'anidation du bébé. Mais tu ne fais pas la comparaison entre pénis et sein. Ça n'a pas de sens. En plus, il le dit au départ. Il dit que les seins, c'est fait pour nourrir, le pénis se fait pour faire des bébés. Bon, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Comparons ce qui est comparable. Et puis, les hommes aussi ont une glande mammaire. Donc, on pourrait comparer la poitrine des femmes avec la poitrine des hommes. Là, il y aurait une comparaison. Et force est de constater que la poitrine des hommes n'est pas sexualisée dans notre société. Elle est sexualisée parfois sur les publicités. Mais si vous vous baladez en bord de plage, torse nu, personne ne va rien vous dire. Si les femmes font ça, on a vu cette histoire cet été, on ne va pas revenir là-dessus, évidemment, là, elles se retrouvent au commissariat. Donc, c'est qu'il y a un problème dans le regard, dans la perception que l'on a du torse. Chez les femmes, on considère que ça doit être sexualisé et pas chez les hommes. Et elle est là, en fait, la problématique. C'est là, le sexisme. Mais on ne va pas faire la comparaison entre un pénis. On ne va pas dire comme les hommes rangent leur pénis, les femmes, vous devez ranger et cacher vos seins. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a une utilité secondaire. D'accord ? L'utilité secondaire des seins, c'est de plaire aux hommes. C'est d'attirer les hommes. Et ça, c'est un délire, en fait, pour moi. Parce que vous allez voir qu'il va dire « Ouais, mais moi, les lèvres aussi, ça m'attire. Et le bas du dos aussi, ça m'attire. » Donc, en fait, l'utilité du corps des femmes, c'est de plaire aux hommes. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes doivent être des objets sexuels aux yeux des hommes et rien d'autre. Donc, non, en fait, c'est à nous aussi de changer notre perception par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit attiré ou, je ne sais pas, excité par telle ou telle forme de poitrine, telle ou telle forme de bouche, telle ou telle forme de cambrure, tel ou tel type de morphologie. Ce n'est pas ça ce que je sous-entends. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de dire aux femmes « Étant donné que nous, on le sexualise, vous devez être responsable par rapport à ça et le cacher. » C'est ça qu'on ne peut pas dire. Parce que ça, c'est profondément sexiste. C'est-à-dire qu'à ça, c'est une zone aussi érogène pour les femmes. Alors que l'utilité numéro 2 d'un pénis, c'est de faire pipi. Donc là, il est vraiment en train de comparer le pénis au sein. Pour lui, c'est la même chose. Le pendant féminin de pénis, c'est poitrine, c'est sein. Problème, croblant. Vous, les meufs, les putes de Twitter avec les seins refaits, les tatouages, etc., vous n'allez jamais allaiter un bébé, en fait. Donc, deux choses. Déjà, merci de ne pas être méprisant avec les femmes sur Twitter qui montrent leur poitrine. Merci de ne pas non plus être méprisant avec les femmes qui se créent des comptes OnlyFans. S'il n'y avait pas des mecs pour aller payer de l'argent, pour leur demander de faire des choses avec lesquelles elles ne sont pas toujours consentantes, il n'y aurait pas de comptes OnlyFans. Et puis, voilà, on en avait déjà parlé dans une vidéo, dans le truc de la pute ou la madone. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous choisissez d'être mère et vous vous rangez, vous faites comme Thaïs, vous avez un faible body count, soit en fait, vous êtes une pute. Mais en fait, il y a des intermédiaires et puis, être mère n'est pas quelque chose que toutes les femmes sont censées viser. C'est quelque chose dont on doit avoir envie. On n'est pas dans une période aujourd'hui où l'humanité doit absolument se reproduire pour des besoins de survie de l'espèce. Donc, laisse les femmes qui veulent avoir des enfants avoir des enfants si c'est leur choix et si elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, en fait, on leur fout la paix et on ne leur dit pas du coup, vous êtes des chouins, comme il le dit dans son extrait. On le sait déjà, vous êtes des filles sans père qui est en recherche d'attention permanente complètement flinguée par les réseaux sociaux, OnlyFans, le Simping, etc. Vous avez passé votre vie à essayer de vous conserver toujours aussi belle parce qu'il n'y a que là-dedans que vous vous trouvez de la valeur et à faire les... En fait, le mec, il est en train d'expliquer que le but des femmes c'est de plaire aux hommes, qu'avoir de la poitrine c'est excitant et après, il dit aux femmes ça va, vous avez été niqué par les réseaux sociaux avec le Simping, avec les trucs OmniFans et votre seul objectif c'est d'exciter les mecs. Mais, mais, c'est gros blanc, c'est la position dans laquelle tu les places en fait, gros blanc. Puisque tu dis, bah ouais, c'est sexualisant et ça, donc si tu mets des photos de tes seins, c'est que tu attires des mecs. Alors, on ne leur reproche pas après quand elles mettent des photos de leurs seins, de dire, ah, tu fais ça pour attirer les mecs. C'est toi qui les mets dans cette position. C'est toi qui dit les femmes, si vous faites ça, c'est parce que vous cherchez empêcher de sexualiser ne marche pas avec vous. Alors que moi, ma teub, j'ai déjà fait trois bébés avec ma teub. J'ai trois enfants. D'accord ? Mais félicitations, creux blanc. Qu'est-ce que je te dise ? T'as envie d'avoir des enfants, t'as fait des enfants. Fais des bébés avec ma teub. Qu'est-ce que c'est vulgaire ? Qu'est-ce que les gens trouvent à creux blanc ? On ne le comprend pas. Donc, ma teub, si la sexualisation est directement indexée sur le fait de reproduire l'espèce ou pas ou de l'entretenir, ma teub, elle a fait le boulot donc il ne faut pas la sexualiser ma teub. Ça voudrait dire que je peux me balader dans la rue, la bite à l'air, faire les icobites, personne n'a rien à dire. Bah non. Et pourtant, des seins, ça sert avant tout à séduire les hommes. Tout le monde le sait. Je croyais que ça servait à nourrir les enfants. Non, les seins, ça ne sert pas à séduire les hommes. Creux blanc, arrête avec ça. Ce n'est pas parce que les seins sont excités par les hommes qu'il faut mettre dans la tête des femmes qu'elles doivent concevoir leur poitrine comme un outil de séduction. Parce que la poussée des seins, c'est beaucoup plus complexe que ce que tu imagines. Ce n'est pas juste les femmes ont des seins et se disent ah bah chouette, je vais pouvoir séduire des hommes. Ça les met dans des positions, c'est incroyable de dire des trucs pareils. Le mec, il a des gamines en plus, il le dit. Donc je ne sais pas quel âge des hommes, je ne sais pas si elles sont à l'adolescence mais à l'adolescence, quand leur poitrine va pousser, ça va être compliqué pour Raël Cro-Blanc. Et tu n'accepteras pas que des gens sexualisent les seins de tes filles et tu aurais raison. Et je serais le premier aussi à te défendre par rapport à ça. Si un jour sur les réseaux sociaux tu postes un truc d'un pervers dans la rue qui sexualise une de tes filles parce que soi-disant leur glande mammaire a poussé, ça te scandaliserait, tu aurais raison d'être scandalisé par rapport à ça et je te soutiendrai. Je retruiterai ton truc et j'expliquerai que tu as raison par rapport à ça. Mais c'est incroyable en fait que tu dises un truc pareil. La poussée de la glande mammaire à partir de l'adolescence va sexualiser les femmes à un âge où elles ne sont pas censées l'être parce que les hommes ont décidé de faire des femmes dans cette société des êtres à leur disposition sexuellement et ça ne va pas du tout. Les seins ça sert avant tout à séduire les hommes depuis la nuit des temps c'est comme ça. Non ! D'accord ? Alors que les teubes elles sont plutôt cachées. Pourquoi sexualiser une teub alors qu'on passe nos temps à la cacher ? C'est-à-dire que les femmes... Mais si tu fais la comparaison entre ce qui est comparable à savoir les seins et les pecs, muscler ces pecs c'est un attribut qui peut plaire aux femmes de même qu'une grande poitrine petite poitrine poitrine moyenne peut être un attribut qui plaît aux hommes mais ça ne veut pas dire que ce sont des attributs qui sont naturellement des attributs sexualisés c'est pas parce que ça peut séduire que mais arrête de faire la comparaison entre le pénis et la poitrine ça n'a aucun sens. Ils n'ont aucune idée quasiment de la taille de la forme donc la sexualisation des seins des femmes est infiniment plus logique que la sexualisation d'une teub et pourtant moi-même je ne vais pas nier qu'il y a... Vous vous rendez compte ? Je veux dire il faut vraiment tort de la réalité pour dire c'est beaucoup plus logique de sexualiser une poitrine que de sexualiser un pénis non mais moi je ne peux rien faire c'est des cours de biologie de 4ème et 3ème tout ça C'est normal de sexualiser une teub en fait Bon allez et on va à la fin Je trouve ça d'autant plus dommage en fait je te trouverais moche comme l'autre connasse qui est venu me voir et abonnez-vous à mon twitter et tout le reste allez vous faire foutre Voilà moi je déteste quand tu fais ça parce que je revois l'épisode de Noé abonnez-vous à mon twitter allez vous faire foutre moi je n'ai pas besoin la vertu c'est pour les hypocrites de gauche nous on n'en a pas besoin allez vous faire foutre abonnez-vous à ma chaîne je déteste ça je déteste ça bande de grosse merde allez ciao et le pire c'est que la meuf elle va s'être choper donc là il parle de Cam quand elle va réactiver son only fan elle va s'être choper des milliers d'abonnés parce que voilà c'est comme ça que ça marche et en plus c'est faux en plus c'est complètement faux ce truc là enfin là encore il vit il vit dans son monde quoi donc alors si on va sur internet juste pour savoir quel est le salaire moyen que se font les femmes qui sont sur OnlyFans on s'aperçoit qu'il est de 180 dollars donc en plus de ça ce qu'il dit est faux non elle va pas se faire des milliers d'euros parce qu'elle a mis 3 photos sur twitter c'est faux c'est faux mais la réalité de toute façon il s'en fiche quoi c'est incroyable et ils disent que c'est nous qui sommes en dehors des réalités les gauchistes mentaux être le buzz qui marche en tout cas t'es magnifique franchement je te le dis t'es magnifique bah ça ça ne se dit pas par exemple Cro-Blanc quand on a 40 ans on dit pas d'une fille de 21 ans qu'on la trouve magnifique qu'elle a notre goût tout à fait mon genre mais voilà je trouve ça d'autant plus dommage en fait je te trouverais moche comme l'autre connasse qui est venue me voir avec ses nichons refaits sa bouche refait son nez refait tout est refait chez elle elle est dégueulasse avec ses tatouages de crasseuse etc elle elle est dégueulasse donc voilà donc comme tu ne la trouve pas à ton goût il n'y a pas besoin d'avoir de l'empathie pour elle c'est de la peine parce que t'es jolie et là ça nous fait de la peine parce qu'elle elle est jolie donc calme ça nous fait de la peine super maman quoi voilà tu pourrais trouver un mec bien lui faire des bébés arrêter de faire la tepue sur un twitter quoi pour quelques euros quoi franchement bien quand je fais une vidéo sur ces gens là c'est quoi la conséquence pour eux ? la conséquence c'est qu'ils ont 2-3 commentaires et encore sous leur vidéo sur leur tweet pour dire bon bah mec c'est un peu sexiste quoi ils viennent dire le foilier machin ça m'a harcelé ils se rendent compte en fait de ce que je traverse sur les réseaux sociaux depuis 6 mois ils le voient ce que je traverse la symétrie qu'il y a parce que lui quand il fait ce genre de vidéos exactement comme après le tweet de Thaïs ça donne ça donc Cam qui dit j'ai envie de revenir sur toute cette histoire je supprimerai très vite ce tweet car il n'a pas pour but de me victimiser mais attends Cam c'est eux qui t'envoient en fait des communautés de mecs en leur disant mais oui c'est normal sexualisez-la donc en fait c'est pas toi qui te victimise c'est eux en fait qui s'en prennent à toi et tu as tous les droits de partager un trade sur Twitter un long tweet en l'occurrence sur Twitter pour en parler c'est pas de la victimisation j'ai juste envie de vous donner mon ressenti et comment je le vis actuellement tous les tweets sont mute mais je sais que j'en prends encore plein la gueule de partout que des gens leakent des photos de moi inventent des fausses choses m'insultent etc voilà les conséquences des propos que vous venez d'entendre et puis du tweet de Zeiss comme je l'ai dit à aucun moment j'ai calculé tout ce qui allait arriver je n'aurais jamais posté la photo sinon je ne supprime pas car malgré tout j'aime ces photos car je me trouve cute dessus et je suis fier d'avoir pu ne pas me sentir dérangé par ma poitrine pour une fois et ben voilà on a une femme tout le monde lui dit mais tu fais ça parce que tu vas attirer les mecs tu es une pute parce que tu utilises ta poitrine en sachant très bien l'effet que ça va avoir sur les mecs elle nous le dit elle nous dit bah non en fait je suis mal à l'aise avec la taille de ma poitrine je ne me sens pas bien dans mon corps et vous vous me sexualisez et en plus elle subit le harcèlement derrière je pensais que ça ne me touchait pas car j'ai pris l'habitude qu'on m'attaque pour tout et rien je vois très bien de quoi tu parles malheureusement parfois pour des erreurs parfois pour des choses injustifiées mais inconsciemment je réalise que non je ne le vis pas bien en presque 3 jours mon alimentation a diminué j'ai déjà perdu presque 2 kilos je réalise que mon anxiété est très présente et j'ai comme un poids constant en moi j'adore Twitter toutes les 5 minutes avec la boule au ventre ils m'ont mis exactement dans le même état quand ils avaient fait liker des trucs sur moi enfin bon bref on ne revient pas là dessus j'aurais pu tout simplement m'éloigner mais ma curiosité est bien trop grande une forme d'addiction je comprends aussi j'ai besoin de savoir ce qui se dit sur moi quitte à me miner le moral j'ai reçu des menaces de viol j'ai reçu des choses tellement obscènes vous n'avez pas idée sans déconner vous avez 2 mecs 2 influenceurs Thaïs et Croblanc il y en a eu d'autres d'extrême droite qui expliquent qu'en fait elle c'est juste une pute et qu'elle avait qu'à pas mettre les photos de sa poitrine parce que c'est normal qu'on la sexualise et là derrière ils vont arriver en disant tous les deux ah bah non nous on a jamais demandé à ce qu'elle soit harcelée mais si vous dites à votre communauté bah non mais c'est normal elle a des gros seins elle les montre c'est parce qu'elle est une pute machin elle fait ça pour attirer le regard des hommes et bah elle se reprend des menaces de viol des trucs obscènes machin vous n'êtes pas conséquentialiste dans vos propos quoi c'est incroyable vous ne vous posez pas la question des conséquences néfastes que vos propos peuvent avoir sur les individus quoi mais ma parole votre empathie elle est où ? je ne trouve pas normal d'avoir autant de haine pour si peu tu as raison Cam il y a tellement de choses plus graves sur cette terre mais beaucoup préfèrent passer leur énergie d'en harceler une fille pour des photos et du fait qu'elle dénonce le fait que la taille de la poitrine change complètement la vision de certaines personnes j'ai posté ces photos avec tellement de confiance en moi alors que depuis hier soir ma confiance est à zéro mon complexe sur ma poitrine n'a fait qu'augmenter aujourd'hui je suis sorti en ville et j'avais cet horrible sentiment que tout le monde savait que tout le monde me jugeait pour avoir vécu la phobie sociale c'est compliqué de revivre ce sentiment de jugement et de ne pas me sentir en sécurité rapport à mon mime je l'avais créé pour des raisons personnelles que je n'ai pas envie d'aborder ici aujourd'hui j'ai arrêté et me voir constamment rattaché à ça est compliqué c'est une erreur je ne peux m'en prendre qu'à moi-même certains ici oublient qu'il y a des êtres vivants derrière les écrans des personnes avec des sentiments vous vous dites constamment être contre le harcèlement mais ce qui est arrivé récemment est du harcèlement de masse je suis humaine je fais des erreurs et j'en ai fait une ici avec ces photos tu as le droit de poster des photos c'est pas une erreur mais tout humain en fait car c'est normal non je ne suis pas vicieuse au point de prévoir ça pour des stats ou promouvoir quelque chose on est dans ce que je disais après voilà cette sorte de théorie du complot les gens ils font forcément ça avec une intention ils font forcément ça pour prétendre être vertueux ou pour attirer le regard des mecs vous voyez la sincérité n'existe pas ils croient pas ils croient pas de toute façon tout ça je suis une personne qui agit spontanément sans penser à mal ça porte souvent préjudice mais est-ce que ça mérite un tel acharnement j'ai reçu beaucoup de soutien mes 4 messages sur 5 restent négatifs merci au soutien car c'est adorable merci vraiment etc incroyable quoi et le pire c'est que vous avez vu cro blanc avec moi c'est à dire que je dis dans une vidéo je ne comprends pas que son contenu soit hébergé sur Youtube il prétend au monde entier sur Twitter que j'ai dit qu'il fallait faire supprimer sa chaîne ce que je n'ai pas dit en menaçant de me faire straker donc je retire ma vidéo j'ai toutes les captures pour vous prouver ça j'avais envoyé ça à un vidéaste qui voulait en parler prochainement donc j'ai encore toutes les captures pour vous le prouver donc je retire ma vidéo il retire son tweet puisque de toute façon c'était faux ce qu'il disait je n'ai jamais dit il faut striker la vidéo de Cro-Blanc et derrière il va poster dans des commentaires à gauche à droite parce qu'il y a des gens qui lui disent bah mec tu parles de cancel culture mais tu as essayé de cancel le fou allier et il dit ah non non mais moi je ne l'ai pas du tout cancel par rapport à moi je l'ai cancel parce qu'il avait soutenu Thomas Durand contre Psyodélique je vous jure que c'est vrai ce type là vraiment donc j'ai toutes les captures pour le montrer il y a un vidéaste assez gros qui devrait en parler la prochainement et donc voilà Cam qui reçoit le harcèlement après le truc de Cro-Blanc le tag sur Twitter en disant bah mec en fait c'est scandaleux ce que tu es en train de dire lui lâchement plutôt que s'excuser parce qu'il ne s'est pas excusé il retire l'extrait vidéo comme si ça ne s'était pas produit sauf que le mal est fait et Cam elle a quand même le courage de le remontrer et de dire bah non en fait voilà ce que tu as fait voilà les conséquences de ce que tu fais regarde alors bon voilà vous suivez les vidéos ce que vous voulez moi j'ai rien à vous dire par rapport à ça mais je trouve cette histoire lamentable soutien à Cam les photos bah vous en faites vous faites ce que vous voulez de vos photos les filles moi j'ai une jeune fille qui me suit avec laquelle je me suis lié d'amitié qui met aussi des photos d'elle assez régulièrement qui reçoit typiquement ce genre de messages elle en souffre vous êtes insupportables les mecs à sexualiser systématiquement les femmes et à les placer dans une position d'esclave sexuelle de vos désirs vous êtes insupportables allez salut